Pour une fois on a mis beaucoup de puissance en troisième ligne, écoutez clairement, Lawaki plus Vermelaine, James, rougerie sur Babi maintenant, Babi bien cadré pour donner à Gilles Malgeux, t'attends des débordements, poursuivi par Sansoniboussa, ouh, 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 qui est allé me l'attraper là, à la carotide, premier plaquage à la fidjienne de Sansoniboussa, tout de suite chahuté par les clermontois. Vous connaissez ce défaut majeur des joueurs des îles, des plaquets trop haut leurs adversaires, Jean-Baptiste et Lissane en avaient fait les frais face à Nalaga il y a deux ans avec l'équipe de France, et Sansoniboussa vient s'excuser. Sa première intervention sous le maillot toulousain sera sanctionnée au minimum de la carotide. Je vais mettre un carton jaune en noir. Ce sera même un carton jaune pour Sansoniboussa. On va revoir cette attaque dans les 22 mètres avec Benoît Babi. Il est décalé, et là c'est très dangereux ce qu'il fait. Il a laissé excuser. Oui, oui, après il s'est excusé, il est allé voir tout le monde, etc. Mais il a été pris un peu sur la vitesse au départ de Julien Malgieux. Et donc, pour arriver, on va le voir, regardez. Donc il y avait un peu de danger, de blessures, mais après derrière, bon esprit aussi. Il faut le noter, ce sont des accidents de rugby, on va dire, par rapport au jeu. Évidemment, carton jaune, tout à fait logique. Il a senti certainement qu'il était court pour le prendre aux jambes. Il était plus exposé pour le prendre en haut. Et on le sait bien que c'est interdit, que c'est très dangereux. Tant qu'il n'y a pas de blessures, ça va. Tant qu'il n'y a pas de blessures, ça va.